Bonjour Alexandra, une très belle victoire aujourd'hui avec plein de rebondissements. Comment on vit ce dimanche de championne de France ? C'est une victoire très inattendue, j'espérais un podium et là c'est vraiment formidable, donc je ne réalise pas du tout, je suis assez surprise. Le tour avait l'air pas si compliqué, Gilbert est parti à la faute sur la ligne finale, derrière vous c'est pareil, les autres cavaliers sont partis à la faute. Vous avez réussi à tenir la pression, ça a été compliqué ou quelque chose de simple ? J'avais un peu moins de pression que les autres étant donné que j'étais 3ème en partant dans la dernière manche et j'ai vraiment confiance en mon cheval donc j'étais assez relax. Et la dernière ligne était assez délicate, je crois que c'est là où Gilbert a fait faute, je n'ai pas tout vu. Et le mien a très bien sauté. Vous n'avez même pas suivi le tour de Gilbert du paddock du coup ? D'un oeil mais j'étais en train de discuter, je ne voulais pas trop regarder donc je n'ai pas vu. Du coup ce titre de champion de France, il vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, comment vous le voyez ? Oui, je voulais déjà saisir cette opportunité et essayer de faire le mieux possible pour avoir de sélections dans des beaux concours et je crois que je vais pouvoir participer à Lyon déjà dans un mois donc c'est vraiment formidable. La suite de la saison du coup va se tourner un peu plus vers les 5 étoiles. En chevaux, avec qui allez-vous partir sur ces épreuves-là ? Alors j'ai Polias évidemment et j'ai une bonne 9 ans sauf Anne de la Roque, un très bon 8 ans qui s'appelle Tonio et des jeunes très prometteurs derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !